Ce 6 mai 2020, le petit Archie a célébré son tout premier anniversaire. Confiné dans leur demeure de Los Angeles depuis plusieurs semaines, ses deux parents Meghan Markle et le prince Harry ont bien évidemment célébré l'événement. Et le couple a même décidé de partager cette belle journée avec les internautes, tout en faisant une belle action. Meghan Markle et le prince Harry ont dévoilé une vidéo inédite de leur fils, sur le compte Instagram de l'organisation Save the Children UK, qui vient en aide aux enfants défavorisés. Le prince Harry s'est emparé de son téléphone portable, et a filmé son épouse Meghan Markle, qui tient Archie sur les genoux. Pendant deux minutes, l'ancienne actrice âgée de 38 ans lit un livre imagé pour enfants, une initiative lancée par l'organisation depuis le début du confinement. Vêtu d'une chemise en jeans, la mère de famille lit l'histoire à son fils, pendant que le petit bout est agité, gigote et gazouille. Un tendre moment de complicité pendant lequel Meghan Markle a même laissé échapper le surnom qu'elle donne à Archie. Meghan Markle jugée non maternelle et fausse seulement la vidéo n'a pas plus à tout le monde, et a récolté de vives critiques. Comme le rapporte Just Jared, l'écrivaine américaine Emily Jiffin n'a pas vraiment apprécié, et l'a fait savoir sur son compte Instagram, désormais privée. Emily Jiffin a qualifié Meghan Markle de non maternelle et fausse. Sainte regardez-moi en premier. Si est-il le spectacle de Meghan, sik. Pourquoi n'a-t-elle pas filmé et laissé Harry lire ? Et pourquoi n'a-t-elle pas pris le temps à la fin de dire il a dit papa ? a-t-elle écrit, en faisant une faute au prénom de Meghan Markle au passage. Deux questions rhétoriques à laquelle Emily Jiffin a aussitôt répondu, parce que l'attention serait alors concentrée sur Harry pendant une fraction de seconde, et ça. Dieu nous en préserve. Sur ce lancée, l'écrivaine a ajouté qu'elle ne comprend pas pourquoi les deux parents ont volontairement filmé leur fils en pantalon, alors qu'ils veulent l'élever dans un cadre intime, loin des palais de Buckingham et Kensington. Dans un autre message, Emily Jiffin a ajouté que selon elle, Meghan Markle a mis en scène un spectacle, dans lequel elle a pauvrement joué. Un rapide mea culpa contacté par le Huffington Post, l'autrice de 48 ans a envoyé un communiqué expliquant son ressenti, et a donné des excuses publiques. Dans son message mea culpa, Emily Jiffin a tenu à affirmer que ses sentiments envers le prince Harry et Meghan ont changé depuis ces derniers mois. Elle a ajouté que son jugement n'a rien à voir avec un éventuel racisme, ni avec la couleur de peau de Meghan Markle. Je comprends pourquoi, Meghan Markle, a voulu quitter la monarchie et faire son propre chemin, cependant je reproche à elle et Harry la façon dont ils ont géré les choses, explique-t-elle. Un long message que Emily Jiffin a conclu avec des excuses, je suis réellement désolée de l'impact négatif, de mes remarques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501